Hello c'est Marion CTD, je vais faire une vidéo FAQ parce que je me suis dit qu'il y en avait plein en fait qui me suivaient donc TikTok, Instagram ou même là et en fait du coup qui me connaissaient pas du tout je vous avais demandé de me poser des questions donc ça peut être l'âge, prénom, animaux, etc sur Instagram, donc ma petite boîte c'est là où il y a marqué mon Instagram j'ai relevé toutes les questions et puis maintenant j'ai répondu donc première question c'est quoi ton ou tes deuxième prénom ? alors il faut savoir que j'en ai 4 en tout donc je m'appelle Marion, Amandine, Emilie, Floria voilà donc quelle est ma date de naissance ? donc je suis née le 10 novembre 97 donc j'ai 22 ans même si j'ai une petite tête de bébé j'ai 22 ans, je suis majeure depuis 4 ans et puis voilà au niveau de ma taille je fais un mètre aïe 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 mystique elle est en train de faire ses griffes sur moi mon coeur elle est en train de faire ses griffes sur moi donc j'ai 22 ans mais je fais seulement 1m56 voilà où est-ce que j'habite ? donc je suis née et j'habite toujours à La Rochelle donc pour ceux qui ne savent pas où c'est c'est à l'ouest de la France en termes de frères et sœurs donc j'ai qu'une seule sœur elle s'appelle Julie et elle a 23 ans donc bientôt 24 parce qu'elle est née le 19 janvier 1996 on m'a demandé si mes parents étaient séparés donc oui ils sont séparés depuis environ 5 ans donc par rapport à cette question donc on me demande à quel âge j'ai quitté la maison de mes parents alors j'ai pas vraiment quitté la maison de mes parents en fait actuellement je vis avec mon père et non chez mon père parce qu'il y a une différence mais des fois je vais chez ma mère quelle est ma plus grande phobie ? donc ma plus grande phobie c'est le vomi je suis hémétophobe donc j'ai la vomi du vomi d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo spéciale où je vous explique pourquoi j'ai la phobie du vomi parce que oui il y a bien une raison j'ai été traumatisée etc donc dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer tout ça un mot pour me décrire ? bah je pense que j'utiliserais le mot empathique l'empathie c'est quand on se met à la place des gens et je me mets énormément à la place des gens ou même des animaux du coup genre j'ai tellement de peine pour un animal pour quelqu'un pour voilà c'est une question qu'on me demande tout le temps tout le temps tout le temps quelles sont mes origines ? mais pour être honnête je sais pas du tout parce que bah mes parents ne savent pas quelle origine je suis mes grands-parents non plus ne savent pas et mon arrière-grand-mère ne sait pas non plus donc du coup bah en tout cas si on a forcément tous des origines donc si j'en ai et bah elles sont très lointaines est-ce que j'ai déjà voyagé si oui dans quel pays ? alors oui du coup mais pas des masses j'avais été en Angleterre, en Espagne et puis en Tunisie c'est le seul pays que j'ai fait quelle est ma couleur préférée ? alors c'est bleu et jaune donc c'est mes deux couleurs préférées depuis que je suis toute petite mon film préféré il y en a plein je suis sûre qui ne connaissent pas ce film du coup c'est Prince of Persia parce que à l'époque où c'était l'époque de Game Boy parce que j'ai connu ça et bah du coup j'avais un jeu qui s'appelait Prince of Persia et quand j'ai vu qu'il y avait un film bah je sais pas maintenant c'est mon film préféré quel est mon animal préféré ? donc je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent s'en goûter c'est les petits cochons j'adore les cochons surtout les porcelets et puis aussi comme autre animal préféré j'ai des petits chats des petits chats aussi et puis j'aime bien les pandas aussi mais de base c'est depuis toute petite ça a toujours été les petits cochons après combien j'ai eu d'animaux domestiques ? alors plein j'ai eu plein de chats et j'ai eu aussi des poissons parce que j'avais un bassin à poissons à l'époque et donc du coup j'ai eu plein de chats donc il y en a qui sont malheureusement décédés il y en a un que j'ai perdu il y a 3 ans c'est pas du tout où il est donc on sait pas ce qui lui est arrivé et puis actuellement j'en ai plein j'ai 11 chats répartis dans plusieurs maisons mais quand je considère 11 chats c'est qu'il y en a qui vivent aussi chez mes grands-parents mais je les considère aussi comme mes bébés après officiellement j'ai deux chats à moi donc Eden et Nelly d'ailleurs Nelly est chez le vétérinaire depuis aujourd'hui donc j'espère que ça ira j'ai Mystique aussi elle est à mon père mais vu que je vis avec et bah du coup c'est aussi mon bébé donc officiellement j'ai ces chats là après avec les parents on a eu d'autres donc bah j'étais petite donc je vais chez eux là par contre donc c'était aussi le mien mais enfin c'est compliqué mais j'en ai plein bisous je crois que c'est le destin qui a voulu ça mais ma mère vient juste de m'appeler pour me donner des nouvelles de Nelly alors apparemment pour le moment ça va elle mange donc voilà donc depuis quand j'étais en train d'être rendue à cette partie bah j'ai eu un appel de ma mère par rapport à Nelly donc voilà donc ensuite on me demande comment j'ai eu Mystique donc pour que ceux qui ne savent pas Mystique bon elle fait dodo sur mes jambes donc je vais pas vous la soulever pour la vous la montrer je vous mets une petite photo là alors en ce qui concerne Mystique comment je l'ai eu ma tata elle est assistante vétérinaire puis elle est en relation aussi avec des associations pour animaux et en fait mon père il voulait deux chats et nous c'est hors de question qu'on aille voir des gens qui ont juste pas stérilisé et castré leurs animaux et qu'on fait des bébés qui les vendent ou qui les donnent et tout nous on préfère quand même sauver des petits animaux qui ont été à la SPA dans des associations plutôt que d'aller récupérer des gens qui ont juste pas stérilisé et castré leurs animaux et que enfin tranquille tu vois l'animal il va bien en attendant alors qu'il y en a qui cherchent à avoir une maison et qui sont à la SPA dans des associations etc donc c'était deux femmes qui s'occupaient de cette association et en fait elle avait trouvé quatre chatons donc Mystique son frère Marvel qu'on avait à l'époque et puis deux autres une autre femelle et un autre mâle bah c'était les mêmes c'était les copies conformes et donc voilà donc on a été les récupérer et puis voilà comment j'ai dit Mystique par le biais d'une association que ma tata connaissait alors est-ce que j'aimerais avoir d'autres animaux de compagnie euh oui parce que j'aimerais bien sauver d'autres petites bestioles donc que ça se chienne chat, latin etc j'aimerais bien en sauver d'autres mais bon après financièrement il faut pouvoir s'en occuper combien j'ai eu de relations ou tout simplement d'ex officiellement j'ai eu trois ex après j'ai eu d'autres relations mais c'était pas forcément sérieux pas que moi je voulais pas mais bon voilà je m'attache très vite donc j'ai eu d'autres relations mais pas sérieuses quel métier je veux faire je sais pas j'étais partie sur travailler dans le merchandising mais au final bah il se paraîtrait que c'est plus à Paris que ça se joue ça du coup bah je sais pas après tout ce qui est plus manuel que rester derrière un bureau euh sinon voilà donc tout ce qui est manuel ça m'intéresse mais après à l'heure actuelle je ne sais pas et bon du coup bah actuellement qu'est-ce que je fais comme métier ça dépend j'ai fait de l'intérim donc ça dépend à des moments je peux travailler comme à des moments je ne peux pas travailler et quand je travaille je ne sais pas en fait quelle mission je vais faire donc quel est mon rêve j'aurais trop voulu avoir des pouvoirs magiques mais je croyais que c'est pas possible mais c'était ça quand je voulais être petite je voulais trop avoir des pouvoirs magiques bah à l'époque où je regardais les witch charmes du tout euh donc voilà donc je sais que c'est pas possible donc après forcément bah avoir le besoin de rien côté financier pour pouvoir ensuite bah pouvoir voyager parce que là on est c'est bien on est dans notre petit monde mais le monde est grand en fait donc du coup bah j'aurais beaucoup voulu voyager forcément que la famille soit en bonne santé etc avoir une famille enfin franchement être comblé franchement le meilleur des rêves je pense pour tout le monde c'est être comblé dans sa vie et puis en espérant que les autres aussi le soient mes projets 2020 je vais parler en termes de TikTok par exemple pour commencer donc avoir le million ce serait cool parce que là je suis à 670 000 abonnés sur TikTok donc ce serait cool quand il est 2020 j'ai le 1 million première fois de ma vie j'ai 1 million de quelque chose après honnêtement j'ai pas vraiment de projet très concis voilà j'ai pas vraiment très beaucoup de projets comment est-ce que j'ai commencé TikTok ? alors à l'époque c'était Musical.ly donc c'était il y a 2 ans et demi qu'on m'a parlé la première fois de l'application donc c'est une amie à moi qui vous met juste sa page TikTok juste ici c'est jadeee.brn vous pourrez regarder dans mes abonnés TikTok abonnement TikTok vous la verrez et donc en fait à l'époque où j'étais serveuse elle était passée au restaurant et puis elle m'avait parlé de cette application Musical.ly donc il y a 2 ans et demi et donc sur le coup j'avais téléchargé comme ça je regardais ses vidéos etc puis après je regardais aussi les vidéos des autres donc je trouvais ça plutôt sympathique et puis j'ai voulu essayer donc je voulais essayer des transitions parce que je trouvais ça tellement en classe donc du coup je voulais essayer des transitions donc j'en ai fait une j'ai montré à ma mère et donc ma mère elle disait c'est trop bien et tout je fais ouais j'adore et tout donc du coup j'en refais j'ai montré à ma famille et tout de base TikTok ça a commencé parce que c'est rien à voir avec tout ce qui est abonné et tout comme beaucoup d'autres CA je veux avoir des abonnés je veux non moi c'était vraiment pas ça moi c'était genre je voulais faire des vidéos et montrer à ma famille je trouvais ça trop classe j'adorais le résultat genre la mise en scène et tout j'adorais ça et bon après donc j'avais posté que 3 vidéos après j'avais désinstallé j'avais carrément oublié cette application jusqu'à il y a 1 an et demi donc fin mai 2018 où je sais plus on en parlait avec mon ami et puis du coup j'ai téléchargé l'application je suis retournée sur mon compte donc j'avais que 45 abonnés donc en mai 2018 et du coup je re-regardais les vidéos parce que ça m'amusait c'est comme Youtube entre guillemets et voilà et puis donc du coup il y avait le challenge je sais pas si vous en souvenez pour ceux qui ont mon TikTok enfin à l'époque Musical.ly c'était le challenge où tu fermais les yeux t'avais la musique et d'un coup tu les ouvrais waouh enfin bref et donc du coup j'ai refait comme ça et puis après d'autres et puis jusqu'à maintenant en fait je voyais que mes vidéos plaisaient donc j'étais contente je dis oh cool je fais des bonnes vidéos Youtube et puis donc du coup j'ai continué comme ça et après j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus sérieux voilà donc c'est grâce à Jade que j'ai connu TikTok donc si vous voulez aller la follow bah ça serait super gentil parce que c'est je serais jamais sur l'application sans elle parce qu'avant je ne connaissais absolument pas tu as fait ta chaîne Youtube vers combien d'abonnés ? alors j'ai je vais pas parler en tant que créer ma chaîne en soi parce que bah j'en j'en avais déjà une mais ça avait rien à voir avec le fait de poster une vidéo c'était juste pour regarder celle des gens la liker donc il y a des années quoi que je l'avais créé mais après donc on va parler en termes de quand est-ce que j'ai posté ma première vraie vidéo je l'ai posté le 17 janvier 2019 j'avais à peine 5000 abonnés je les ai eu le 1er janvier mes 5000 abonnés donc à ce moment là je devais peut-être en avoir 120 000 un truc comme ça si tu n'étais pas influenceuse tu ferais quoi ? alors déjà je ne suis absolument pas influenceuse déjà que je trouve ce mot un peu péjoratif parce qu'en vrai dire être influenceuse c'est dire que t'influences des gens et c'est pas forcément bien des fois dans quoi tu les influences donc du coup je n'aime pas ce mot là donc on va dire si je n'avais pas tiktok je ferais quoi ? bah ça ne changerait en vrai que j'ai tiktok ou que je n'ai pas tiktok je n'ai absolument pas changé je n'ai absolument pas changé mes occupations non plus c'est toujours la même je vois mes amis je vois mes parents des fois je vois mes grands-parents etc je vois ma soeur on fait les magasins enfin franchement mais ça n'a absolument rien changé tiktok ta communauté ou ta famille amie ? bah je pense que comme tout le monde en espérant c'est ma famille famille amie du coup parce que c'est ma famille c'est quand même eux on a le même sang etc les amis je les connais depuis des années et des années qu'est-ce que j'ai eu pour Noël ? j'ai voulu la dire quand même même si je n'y répondrai pas je ne vais pas y répondre tout simplement parce que je ne trouve pas ça bien d'exposer tout ce qu'on a eu à Noël quand je voyais par exemple sur Instagram des personnes qui postaient ce qu'ils avaient eu pour Noël ou tous les cadeaux qu'ils avaient sur leurs sapins etc je me suis dit que ce n'était pas du tout cool d'exposer ça donc moi je ne l'ai pas fait du coup je trouvais que ce n'était pas cool d'exposer ça parce que je me dis en attendant il y en a qui aimeraient bien fêter Noël mais qui ne peuvent pas il y en a qui aimeraient bien avoir des cadeaux mais qui n'en ont pas ou qui en ont très peu enfin je ne trouve pas ça bien d'exposer tout ça l'argent, les cadeaux, machin alors qu'il y en a en attendant qui ne peuvent pas en avoir ou qui n'en ont pas eu comme je vous ai dit en plus j'étais grave empathique je pensais trop aux autres et du coup là je pense à eux je trouve ça pas cool de leur dire en gros ce que j'ai eu tout ce que j'ai eu pour Noël dans mes stories Instagram j'ai screené un maximum de questions pour pouvoir répondre dans cette vidéo voilà j'ai essayé de faire un tri en ceint que ma vidéo soit organisée pour une fois n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo YouTube par rapport à pourquoi j'ai la phobie du vomi pourquoi je suis métophobe et si vous êtes ok j'en ferai une du coup en vous expliquant la raison de pourquoi je suis comme ça ah oui c'est vrai il faut dire les phrases à la fin c'est pas une obligation mais je vois tout à le fond abonnez-vous si ça vous a plu lâchez un petit like et puis oula si vous voulez que d'autres personnes du coup vous pouvez la partager activez les notifications comme ça vous serez en premier pour savoir quand est-ce qu'il y a une vidéo donc si vous voulez commenter en premier like en premier ou la voir en premier activez les notifications voilà et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que c'est là que je vous préviens en fait quand je poste une nouvelle vidéo par YouTube bon bah en tout cas bah merci on a passé un bon petit moment même si en vrai je suis face à une caméra mais bon voilà merci bisous l-o-v-e love it's not easy l-o-v-e love is not the answer l-o-v-e love l-o-v-e love l-o-v-e love l-o-v-e love l-o-v-e love l-o-v-e love